Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous narrer l'essai du Volvo XC40 T5 Twin Engine hybride rechargeable, un essai effectué par Nicolas Laperruc. Le XC40 s'inquiète de ses émissions de CO2 et se paye donc une hybridation rechargeable. Nous l'avons essayé en région parisienne. Que vaut ce Volvo rechargeable avec sa batterie et surtout une fois que celle-ci est vide. C'est la trappe de chargement sur l'aile avant qui trahit la présence d'une batterie sur le Volvo que nous récupérons sur les quais de Seine. A l'intérieur, un grand et agréable écran central délivre les informations sur les différents modes d'hybridation. A l'intérieur, ambiance Volvo oblige, on retrouve une belle finition des matériaux nobles dont un bois clair du plus bel effet. Je prends position à bord facilement avec une position de conduite bien affinée, réglée au millimètre grâce au siège à réglage électrique. Le Volvo XC40 Twin Engine est un SUV hybride rechargeable. On retrouve donc un bloc essence 3 cylindres 1,5 litres de 180 chevaux associé à un moteur électrique de 82 chevaux alimenté par une batterie de 10,7 kWh. Voilà pour les chiffres, mais qu'en est-il de l'autonomie ? Nous partons du centre de Paris avec la batterie pleine, promettant une autonomie proche des 45 km selon l'homologation WLTP en cours. Associer des batteries rechargeables à une hybridation permet de disposer d'une réserve d'électricité permettant de rouler en mode 100% électrique. Nous quittons Paris dans les embouteillages sans la moindre vibration et sans un bruit. L'autonomie dans ces conditions, annoncée autour des 45 km, est plutôt de l'ordre de 40 km en conduite normale. Mais tout l'intérêt repose justement sur les différents modes de conduite disponibles, du tout électrique au tout thermique en passant par un mode hybride classique qui laisse le soin à l'électronique de choisir le mode d'alimentation. Il est possible également d'épargner son autonomie électrique pour l'utiliser plus tard, ce qui est utile dans les zones réservées aux véhicules électriques ou pour quitter une résidence sans bruit. Une fois sur les grands axes, le moteur essence se met en route avec une discrétion exemplaire. A l'usage, il est même difficile de se rendre compte en temps réel de la répartition entre puissance électrique et thermique. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette formule. Naturellement, le moteur électrique tente de prendre le dessus sur le moteur essence. On critique souvent le bruit des moteurs 3 cylindres personnellement. J'aime bien cette sonorité, mais dans ce Volvo, il se fait assez discret. Cela vient confirmer la sensation de douceur qui émane de ce Volvo. On accélère franchement pour s'insérer sur une voie rapide et les deux moteurs se mettent à travailler de concert. On se retrouve avec 262 chevaux combinés et 425 Nm de couple. La sensation de puissance est conforme aux valeurs annoncées et transforme ce paisible SUV familial en auto routière. La boîte auto à 7 rapports fait largement le boulot et se montre réactive et intelligemment étagée. Au terme d'une journée de roulage alternant ville, périphérique, route de campagne et voie rapide en conduite dynamique, le bilan pétrolier tombe. Nous avons fait 5,5 litres de conso moyenne. C'est une très bonne valeur sachant que je n'ai pas franchement eu le pied léger. Une belle surprise qui prend tout son sens au vu de l'agrément distillé par l'ensemble moteur 3 cylindres plus moteur électrique. Le plaisir de conduite est bien présent et on oublie cette sensation de moulinage quasi inexistante ici quand elle gâche la vie de nombreuses de ses concurrentes. La bestiole pèse tout de même 1900 kg. Ça peut se ressentir en usage sportif mais elle demeure bien élevée en virage. Notre version d'essai culmine à quasiment 60 000 euros, le prix d'une petite maison dans la campagne normande. Un tarif qu'il faudra relativiser par l'absence de malus et de TVS. Voilà une caractéristique à la mode qui plaira à la clientèle de ce type de véhicules, les flottes et les professionnels. Volvo offre un an de recharge à tous les clients de XC40 rechargeable jusqu'à fin juin. Dans le détail, le constructeur relèvera le nombre de kilowatts rechargés et au bout d'un an, il remboursera l'acheteur à hauteur de 18 centimes d'euros le kilowatts heure. Un tarif comparable à celui appliqué par les fournisseurs d'électricité pour une charge à domicile. Pour les amateurs, voici quelques chiffres sur ce Volvo. Moteur 3 cylindres turbo essence, 14 177 cm3, 180 chevaux et 265 Nm. Avec un moteur électrique de 80 chevaux, soit 60 kW et 160 Nm de couple. Le 0 à 100 est effectué en 7 secondes 3, la vitesse maxi est de 205 km heure. La consommation annoncée est de 1,9 litres au 100 pour un CO2 de 46 grammes par kilomètre. La moyenne de l'essai s'est établie à 5,5 litres au 100 sur un parcours musclé alternant ville, route et voie rapide. La gamme XC40 commence à 29 950 euros. Le modèle essayé est affiché à 59 670 euros. Malus, pas de malus, 0 euros. Voilà pour les chiffres. En espérant que cet essai de Nicolas Laperuc vous aura plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Road Story pour bien d'autres histoires. à 29 980, à 29 90 euros. Malus, pas de malus, 0 euros. Malus, pas de malus. Merci.